ça sonne à gâte pas de retard dans mon école ça rigole pas qu'est ce que c'est que tout ça alors à faire l'école à la maison va jouer à la maîtresse à c'est bien alors je sais pas ce que vous par exemple vos enfants veulent faire quand ils seront plus grands j'en ai un qui parle pas encore mais le premier veut être trahi dans un parking à la maison des maternelles j'ai voulu expliquer qu'il n'y avait pas de parking belle ambition professionnelle voilà alors moi mes filles veulent être maîtresse maîtresse à mi-temps avec coiffeuse ce qui m'arrange bien tout de même pour ma chevelure il faut savoir que le métier de maîtresse et d'instituteurs d'enseignants est un des métiers les plus convoités par les enfants à égalité avec médecins vétérinaires oui oui c'est pas mal c'est pas mal donc moi ce que j'aime bien c'est que mes enfants jouent au maître ou à la maîtresse à la maison par exemple c'est ce qu'on appelle les jeux d'imitation les jeux de rôle et sont très très importants pour les enfants parce qu'ils permettent vraiment à l'enfant d'appréhender son environnement et de le réinvestir dans des jeux d'où par exemple les enfants qui jouent à la marchande qui joue au docteur je sais pas quoi joue au gaspard s'il a un jeu d'imitation comme ça oui je joue beaucoup à la cuisine parfois malheureusement il fait semblant de se maquiller je suis très inquiète il limite sa maman il limite sa maman voilà donc le jeu d'imitation il est très très important et jouer à la maîtresse ou au maître ça permet vraiment de réinvestir son quotidien à l'école de déceler parfois aussi des situations qui peuvent angoisser ou poser problème à l'enfant donc on encourage son enfant à jouer au maître ou à la maîtresse d'où ma petite sélection du jour avec un premier jeu qui s'appelle ma première école alors c'est un coffret amulette que j'ai trouvé chez oxy bull alors ça c'est la version pour les petits 3 à 6 ans c'est la première école il existe aussi un coffret pour les plus grands donc ce sont les accessoires de maternelle plus ou moins exactement alors on a l'horloge pour pas arriver en retard on a plein de petits cahiers évidemment j'ouvre le vais j'ouvre le vierge de graphisme on a les jours de la semaine on a des exercices qui sont adaptés au niveau de l'enfant voilà donc là on couple le ludique c'est à dire on joue avec son frère ou sa soeur ou avec sa maman à la maîtresse et en plus on réinvestit des notions si on le souhaite de l'école maternelle c'est qu'en plus il ya un intérêt pédagogique c'est que ça les fait réviser l'air de rien pendant qu'ils jouent quoi oui voilà on peut aussi envisager ce jeu comme vraiment un intérêt pédagogique mais on peut aussi juste jouer à la maîtresse parce que c'est sympa si l'enfant a du mal à rentrer dans le jeu parce que parfois se mettre en scène c'est un petit peu compliqué on n'a pas envie de faire le mariol on a aussi l'école playmobil alors que j'adore un classique ça c'est un grand classique et c'est un grand best-seller c'est génial c'est pas très cher c'est une vingtaine d'euros et alors c'est des heures de jeu pareil on peut vraiment refaire sa petite matinée en retard moi il joue beaucoup sur le retard il rejoue beaucoup sur le retard peut-être parce que vous avez beaucoup beaucoup d'enfants qui sont tous dans des écoles différentes ma pauvre marie c'est ça exactement voilà alors ensuite quand on est une maîtresse qu'est ce qu'on utilise agathe un tableau comme je l'ai fait tout à l'heure alors le tableau noir des heures de jeu des heures de tranquillité voilà alors celui ci est superbe c'est un tableau qui se module et qui se transforme en petit pupitre également vous voyez avec le tabouret alors ça on est sur des prix qui sont une centaine fin c'est une centaine d'euros c'est déjà un beau cadeau c'est un beau cadeau en revanche voilà des heures de tranquillité ça prend un petit peu de place on peut aussi se le fabriquer il ya plein plein de do it yourself sur internet on peut fabriquer de la peinture ardoise sur un mur ou dans un cadre il ya vraiment vraiment beaucoup de tableaux à faire pour les plus petits une nouveauté de chez vetech vous avez l'impression que c'est un tableau oui j'ai l'impression marie pourtant mais pourtant attention ça m'a l'air de ne pas être ça mais non ce n'est pas que ça ce n'est pas que ça c'est un tableau interactif également est ce qu'on pourrait éclipser un peu les lumières pour l'artiste ah oui oui baissons bien sûr luc voilà luc baissons les lumières qu'est ce que c'est drôle oui qu'est ce qu'on est drôle je cherche le petit voilà alors ah ouais d'accord oui alors c'est numérique mon dieu drôle voilà alors je vais vous couper le son parce que ça va être assez insupportable mais en fait on est vraiment là sur le sur un tableau interactif qui va permettre à l'enfant voilà il parle beaucoup c'est comme moi ça va permettre à l'enfant de dessiner hop c'est à partir de quel âge ça c'est à partir de deux ans voyez que la taille est à ma taille dirait benjamin donc ça permet vraiment voilà d'appréhender le dessin de suivre alors c'est vraiment ludique après en toute honnêteté le tableau noir va très bien si vous cher c'est le alors ça coûte 70 euros c'est moins cher que le tableau moins cher après c'est du plastique on n'est pas sur un objet bois voilà mais c'est très sympathique également et je clôt sur ce que j'aime beaucoup aussi qui n'est pas typiquement pour jouer au maître ou à la maîtresse ce sont les calendriers les calendriers ils sont beaucoup beaucoup utilisés en classe au moment du temps de regroupement en maternelle le matin tout le monde se calme on dit quel jour on est quel temps il fait quelle heure est-il qui sont les présents les absents ça on peut très bien en avoir un chez soi ça permet à la fois de reproduire justement ce petit temps calme du début de regroupement et également de savoir comment se repérer dans le temps parce que mes enfants je ne sais pas les votes mais moi à quatre heures et demie ils me demandent si on mange le repas de midi ben moi gaspard il m'a dit hier mais je suis déjà allé au parc demain voilà hier avant il croit que demain c'est hier merci beaucoup marie on va parler maintenant des pleurs